... Mon invité aujourd'hui est maire depuis 2003 de la ville de Huntington, ville qui a d'ailleurs perdu 6 % de ses habitants. Je ne sais pas si ça a un lien. Il s'est fait connaître pour avoir imposé un couvre-feu aux mineurs dans sa ville. D'ailleurs, ça me surprend que ce ne soit pas la suggestion qu'il propose pour régler le conflit étudiant. C'est aussi un homme de radio et de télévision. Il co-anime à VTV l'émission Face à Face avec moi aujourd'hui, Stéphane Gendron, le controversé, le terrible. Vous êtes maire depuis près de 10 ans d'un village de 2600 personnes. Vous appelleriez ça une job à temps plein, à temps partiel ou à temps perdu? Oui, c'est ça. On a le statut de ville, ce qui est exceptionnel. C'est exceptionnel, ça prend 5000 habitants. Mais nous, étant donné qu'on est une ville avec un passé militaire, donc on a eu un statut d'exception. Et oui, c'est à temps plein. Tu n'as pas le choix. C'est à temps plein. À temps plein, être maire, comment on fait de la radio et de la télé en même temps? Bien, la télé, honnêtement... Ça, ce n'est pas une job à temps plein. Non, c'est un sideline. Tu sais, la télévision, c'est une heure par jour. Si vous disiez que ça paraît, c'est-tu correct? Si ça paraît que c'est un sideline? Oui, ça paraît dans les codes d'écoute. On est très bon. OK. OK, c'est bon. J'ai une citation ici qui est de vous, sur votre page Facebook, le 3 mai. Vous avez écrit, et je cite, « Manifestation des étudiants nus ce soir. Viens de voir les photos. Bof. Beaucoup de bourrelets et de chair molle. Assez dégueu, merci. Il n'y a pas de quoi convaincre un chat. Il devrait se lever le derrière et aller au gym. » Moi, je tenais juste à vous dire que j'ai déjà eu les mêmes propos envers les danseuses de région. Vous avez une seule faiblesse, vous êtes diabétic. Non, j'en ai plusieurs. C'est votre tryptonite. J'en ai plusieurs, mais celle qui va me faire crever dans une couple d'années, c'est le diabète, probablement. Fait que pour les gens qui ne vous aiment pas, il y a de l'espoir. Oui. Mais moi, je voulais juste... On va faire un petit jeu de rôle. OK. Moi, je fais quoi? Le malade mental? Ça, ça, ce n'est pas besoin d'accessoires. C'est naturel. Non, non, je n'ai pas besoin. Moi, je vais jouer le rôle de l'étudiant pour le besoin de l'entrevue. OK. Jean-Gabriel Nadeau-Dubourg. Exactement. Moi, je vais jouer le rôle de l'intervieweur étudiant. Puis moi, je pourrais jouer le rôle de Richard Martineau. Non, en fait, non, parce que je pense que le vote... Et moi, je vous donne ça et je déclare cette entrevue maintenant illégale. OK, oui. Par contre, tolérée. OK, oui, comme à chaque nuit. Exactement. Alors, vous allez pouvoir mettre fin à l'entrevue quand bon vous semblera. Et je suis sûr que vous allez savoir comment le faire. Alors, je vous laisse ça entre les mains. Vous avez le pouvoir. Mais on tolère tant que je ne suis pas trop méchant. C'est bon. C'est bon? Avez-vous eu une crise de la quarantaine? C'est quoi, ça, la crise de la quarantaine? C'est de refaire la trentaine? C'est de s'acheter une Mustang. Non, je l'ai achetée en 2006. Est-ce que j'avais quarantaine? Non, j'avais 39. Ça s'en venait. Ah, mais c'est la peur de la crise de la quarantaine. Parlons de votre Mustang un peu. Oui. Vous avez... Je ne sais pas pourquoi, mais on parle beaucoup de votre Mustang. Oui, très... C'est... Pourquoi? C'est le prolongement de moi-même. C'est le prolongement de vous-même dans le sens de... De ce que ça représente. La grosse cordette, petite ket-ket, ou dans le sens de... Non, de ce que ça représente. Qu'est-ce que ça représente? Le Mustang, c'est un cheval de liberté. C'est un cheval sauvage. C'est l'étalon qui va toujours fermer la marche devant son troupeau de femelles pour le protéger. On revient à Keket, là. Ce n'est pas parce que j'ai dit étalon, là. Il y a des étalons. Non, mais c'est tout les côtés masculinité. Oui, oui, oui. C'est un auto... L'adventure est très masculine, mais le postérieur est très féminin. Bon, c'est quand même... Je ne parle pas comme ça des voitures, mais j'aime ça. Est-ce que vous êtes encore fervent de vitesse? Oui. Vous faites de la vitesse. Combien ça vous prend de temps, Huntington, ici? Quand ça va bien, ça prend moins d'une heure. Moins d'une heure, puis pour le commun des mortels qui conduisent... Je descends à Toronto, ça me prend 4 heures. Pas de ticket, pas de... Je me surveille. Moi, je roule à la limite de saisir ton auto sur le flatbed. Alors, c'est 150. 150 en Ontario, 160 au Québec. Il y a plein de choses qui sont agréables et qu'on ne fait pas nécessairement en route. Bien oui, mais là, on fait un choix. Il y en a qui n'aiment pas baiser, il y en a qui aiment baiser. Moi, j'aime ça conduire. Moi, j'embarque dans mon char, tu n'as pas le droit de parler. Ça vient au sexe encore. On vient toujours au sexe avec la voiture. Oui, c'est une expérience sensorielle. Si je vous propose d'aller faire un tour de Bixi, venez-vous avec moi. Bien oui, mais je n'ai pas d'argent à me payer, par exemple. Ah, bien, on va s'arranger. OK. On va s'arranger, on va corrompre quelqu'un. OK. Allons faire du Bixi. C'est vrai, là? Oh oui, on va aller faire un petit trail de Bixi, puis on va finir ça là-dessus. Bon, Stéphane Gendron, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est pour ça. Bonne route, ça, pour aller jusqu'en Tickton, c'est au moins six heures. Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada